Qu'elle soit d'or, d'argent ou de bronze, elle raconte toute la même histoire. Celle du mérite et du dépassement d'une centaine d'athlètes ligériens qui ont fait la fierté de la région. On la prépare mentalement et on la rêve, mais de là à ce qu'elle se soit là et que réellement on est l'or, on ne le réalise pas. Parmi les disciplines dans lesquelles nos athlètes se sont le plus distingués, des sports de haut niveau liés au territoire et à ses potentiels. L'aviron, la voile, Damien Seguin remporte l'or à Athènes en 2004. La même année, Jean Teller lui aussi arrache l'or en équitation. Ou encore de l'athlétisme, médaille de bronze pour Manuela Montebrun à Pékin en 2008. Félicia qui est partie dans 250 mètres, 200 mètres sur la ligne blanche. Autre grand souvenir, l'or de Félicia Ballanger en 2000 à Sydney. La cycliste originaire de la Roche-sur-Yon devient alors l'un des plus beaux palmarès du sport français, triple championne olympique. Félicia est championne olympique, magnifique ! Ça montre aussi que c'est difficile de gagner et qu'il faut être au top à tous les moments. Moment de liesse également en 2020 à Tokyo. Le tennisman nazérien Stéphane Houdet remporte en double sa deuxième médaille d'or, 4 ans après celle de Rio. On a déjà pleuré, on a déjà téléphoné à nos femmes et Nicolas et son père pour annoncer la nouvelle. Mais en fait, tout le monde était devant la télé, tout le monde le savait. Au total, depuis 1900, 120 médailles ont été obtenues par les sportifs ligériens aux Jeux olympiques et paralympiques. 39 médailles d'or, 36 d'argent et 45 médailles de bronze, toutes disciplines confondues. Seules 10 femmes ont été médaillées dans la région. Allez, on remet les compteurs à zéro. 2024 à Paris, tous les espoirs sont permis.